Comment préparer un gâteau au chai masala et curcumin et sans oeufs ? Ici, j'ai un pot de yaourt nature, dans lequel je vais mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude. Vous pouvez aussi utiliser la levure. Some plain yogurt with baking soda. Une fois que c'est bien mélangé, je vais ajouter 3 quarts de pot de yaourt ou 75 g de sucre dedans. About 75 g de sucre. Maintenant, l'huile, 3 quarts de pot de yaourt. Vous pouvez utiliser le beurre clarifié ou le ghee aussi. So I added some oil. You can use melted butter ou ghee. Maintenant, je vais ajouter le curcuma. It's a teaspoon of turmeric. Une cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de chai masala. Le chai masala est fait avec le clou de girofle, le cardamom, la cannelle et le poivre noir. Une fois que tout est mélangé, on va ajouter le semoule, semolina, fine semolina, flavor, farine de blé. Alors, la pâte est bien mélangée et je vais faire deux gâteaux. Alors, j'ai les deux moules ici et je vais verser la pâte dedans. Alors, j'ai mis la pâte dans les moules et je vais ajouter quelques noix de cajou et cacahuètes et des amandes dans un gâteau. Et dans l'autre, je vais mettre quelques graines de fenui. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais mettre les moules dedans pendant une vingtaine de minutes. So, I have put the batter into little cake tins and I have added some nuts to one cake and I've added some fennel seeds on the other. I have preheated the oven at 180 degrees and I'm going to put the cake to bake now for about 20 minutes. Il est vingt minutes et maintenant, je viens de sortir les deux gâteaux. Alors, celui-ci avec les graines de fenui, c'est cuit. L'autre avec les noix et les raisins aussi. Donc, les deux cakes sont prêts dans 20 minutes. Alors, maintenant, je vais couper le gâteau. Vous devez vous demander pourquoi le gâteau est rose. C'est la réaction de curcuma avec le bicarbonate de soude qui fait que les gâteaux deviennent roses à l'intérieur. Voilà, vous pouvez manger vos gâteaux et si ça commence à durcir dans deux jours, après deux jours, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez trancher les gâteaux. Il faut les trancher déjà lorsque c'est refroidi, un peu tiède même. Et ensuite, vous pouvez les remettre dans le four à 110 ou 100 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et vous aurez les biscottes, comme moi j'ai fait avec les gâteaux de la semaine dernière. Et ces biscottes vont rester bien dans une boîte bien hermétique. Vous pouvez les utiliser pendant plusieurs jours. Bon, écoutez, bon appétit.